L'héritage final de Karl Lagerfeld. Après un très long conflit avec le fisc français, les héritiers de Karl Lagerfeld, qui ont finalement accepté de payer les redressements et les pénalités fiscales, vont enfin pouvoir toucher leur argent. Cette bataille juridique a duré plus de 4 ans et avait beaucoup retardé le partage de l'immense fortune du célèbre couturier. N'ayant pas eu d'enfant, celui qui était à la tête d'un patrimoine estimé à plus de 200 millions d'euros avait décidé de léguer toute sa fortune à 8 personnes après sa mort. Parmi elles, on trouve des personnes très proches de lui comme le mannequin Baptiste Giabiconi, qui va toucher à lui seul 30% de cet héritage colossal, soit environ 60 millions d'euros. Il était souvent considéré comme son fils spirituel et était apparu bouleversé à l'annonce de son décès. « Je pense à toi en silence. Tout ce que je possède sont les mémoires et des photos dans un cadre. Dieu t'a accueilli dans ses bras et moi, je t'ai dans mon cœur. Je t'aime », avait-il écrit sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Sébastien Jondeau, son ancien chauffeur et garde du corps qui a travaillé à ses côtés pendant plusieurs années et qui était même devenu son homme à tout faire, fait aussi partie des bénéficiaires. On retrouve également des noms comme Virginie Viard, qui avait pris sa relève chez Chanel, Sophie de Langlade, directrice de collection de la marque Karl Lagerfeld, Caroline Lebar, vice-présidente de cette même entité, ou encore Amanda Arlec, actrice et écrivaine anglaise qui était une amie de longue date du couturier. L'entente entre les héritiers a d'ailleurs parfois été très mauvaise, comme ce fut le cas entre Baptiste Giabiconi et Sébastien Jondeau. Ce dernier avait en effet accusé le mannequin d'avoir imposé sa présence auprès de Karl. Un héritage qui n'a pas manqué d'attirer l'attention, c'est celui de Choupette, la chatte adorée de Karl Lagerfeld. Au fil des années, elle est devenue une star à part entière, cumulant plus de 264 000 abonnés sur Instagram. Bien qu'elle n'ait pas pu hériter directement de son maître à cause des lois françaises, Karl avait tout prévu avant son départ pour qu'elle soit entre de bonnes mains. C'est sa gouvernante, Françoise Cassotte, qui a donc hérité d'une maison et d'une rente généreuse pour s'occuper de Choupette, aujourd'hui âgée de 13 ans. Karl Lagerfeld avait d'ailleurs fait quelques confidences à ce sujet, quelques années seulement avant sa mort. Elle a sa propre petite fortune, c'est une héritière. S'il m'arrive quelque chose, la personne qui s'en occupera ne sera pas dans la misère. L'argent des pubs où elle apparaît a été mis de côté pour elle. Bien que le nom de Lagerfeld reste associé au luxe et à la mode, cet héritage, marqué par des conflits et des enjeux financiers, montre à quel point la gestion de la fortune d'une icône comme lui peut s'avérer complexe, même après sa disparition. Laissant les complications juridiques derrière eux, ses héritiers devront désormais faire face à la lourde tâche de gérer efficacement l'immense patrimoine laissé par Karl Lagerfeld. Sous-titrage Société Radio-Canada